Bonsoir, on est le jeudi 21 mars. Alors on a eu le classement final des concours blancs, donc ça je vous en parlerai samedi. Alors concernant ma journée, je ne vous ai pas raconté ma journée d'hier. Hier il ne s'est pas passé grand chose. On a commencé à 10h, comme tous les mercredis une fois sur deux. Très très bien. On a eu donc anglais, de 10h à midi. On n'a pas fait grand chose. En ce moment on est un peu sur le thème, un des derniers thèmes de l'année. On fait les prisons, enfin tout ce qui est en rapport avec le monde pénitentiaire. Pénitentier pardon, youpi. En vrai le thème ça va, il est cool, mais bon on ne fait jamais grand chose en anglais. C'est un peu dommage, donc ça faudrait que je m'entraîne de mon côté. Après à 13h on avait, là l'après-midi on avait full TP. TP de physique puis TP de chimie. TP de physique qu'on a fait, et là on a réattaqué la dernière séance de TP tournante, enfin de TP tout court, sur de l'optique. Donc il y a trois stands, il y avait trois stands de TP d'optique. Et le premier que j'ai fait, c'était, il y avait deux TP en un, parce qu'ils étaient un petit peu plus courts que les autres. C'était le premier sur la loi de malus, donc c'était pour calculer, retrouver, retrouver un éclairement, et avec une courbe, etc. pour montrer que, enfin pour refaire en fait, pour réutiliser la loi de malus. Et un deuxième sur l'incidence de brouster. Les deux étaient cool, mais sauf que l'incidence de brouster était un peu plus chiante à trouver. Il n'y avait quasiment rien à faire dans le TP, enfin il fallait juste faire le montage avec les analyseurs, polariseurs, et il fallait trouver l'incidence pour laquelle l'éclairement, on avait une espèce de vitre ou de petit bout de plastique par lequel passait un laser qui était polarisé. Il fallait trouver l'incidence pour laquelle l'éclairement était le plus faible, donc quasiment nul. Ce 50 et quelques, nous on avait trouvé je crois 56 degrés, bon bref on s'en fout, bon ça va c'était cool. Et après en TP de chimie, on a fait un TD sur, on n'a pas fait de TP, TD sur de l'oxydoréduction, pile, donc là on a commencé les exos, enfin on avait déjà un petit peu commencé, mais là on a fait des exos plus sérieusement, donc sur l'équation Redox, formule de Nernst, potentiel de Nernst, etc. Et on a commencé les exos donc sur des piles, donc les anodes, les cathodes, comment on les représente, les forces électromotrices, etc. ça, ça va. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'était une bonne journée, j'ai bien aimé les... Alors soit c'est parce que je suis plus intéressé en cours, enfin je suis plus dedans, j'écoute plus, mais je pense aussi, c'est par rapport à ce qu'on fait en cours, j'aime beaucoup, surtout la physique, en ce moment. Alors ce n'était pas du tout le cas avant, mais là j'ai un regain d'intérêt, encore une fois, pour la physique. Donc alors à 8h, enfin ce matin on avait 3h de maths, donc 8h à 10h, comme on a terminé le cours sur le calcul différentiel, maintenant on attaque full exo, parce que dans le planning de notre prof, elle avait prévu que cette semaine, puis la semaine prochaine, on fasse calcul différentiel. Donc là on a terminé le cours, on a donc attaqué les exos, on n'en est pas à la moitié du tout, il y a, je ne sais plus combien il y a d'exos, il y en a peut-être une dizaine, plus 3 problèmes qu'elle a prévu qu'on fasse, alors je ne sais pas si on va tous les faire, mais c'est prévu, donc des problèmes, donc des trucs un peu plus contextualisés. Donc là on a continué les exos, et voilà, pendant 3h, et l'après-midi on avait physique, physique, on a continué, enfin continué le commencement qu'on avait fait sur la physique quantique, enfin la mécanique quantique, donc là on a commencé l'équation de Schrödinger, etc., et ça j'aime beaucoup, beaucoup, on a les solutions stationnaires, etc., et franchement c'est génial. On n'a pas encore fait d'exos, on a commencé là, les puits, enfin à revoir du coup, puisqu'on l'a vu l'année dernière, les puits infinis potentiels, du coup on va voir les puits finis, enfin de potentiel fini, de profondeur finie, etc., donc avec toute l'histoire des potentiels, des vitesses, des particules, etc., ça s'annonce très très cool, et c'est ce qu'on va faire demain, les puits de potentiel finis, et à profondeur finie, avec des exos aussi, avec l'effet tunnel qu'on va voir aussi demain, ça s'annonce très très bien, et voilà, rien de plus, donc je vous dis bonne journée, travaillez bien, à demain, c'est bientôt le week-end, c'est bientôt un DS, du coup, je ne sais pas si c'est vraiment bien, mais bon, on va se dire que c'est bien le week-end, parce que ça nous laisse quand même du temps pour travailler, allez, travaillez bien, travaillez bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501